« Meurtre sur l'île », un roman policière d'Agatha Christie. Publiée le 1er novembre 1937 au Rouganuni, mettant en naissance une des plus célèbres enquêtes du détective belge, Hercule Bureau. La version originale est écrite en anglais. « Forme de lettres britannique », auteur de nombreux romans policiers. En effet, elle est l'un des écrivants les plus importants et novataires du genre policière. La riche et séduisante Lynette Ridgway part en Égypte en voyage de noces avec son mari, Mr. Doyle. Rejoint par des amis, les séjours semblent s'annoncer sur les meilleurs auspices, jusqu'au moment où Lynette est retrouvée assassinée. Les rimes mystérieuses se sucèdent, et il faudra toute la perspicacité de ce lèvre détective pour confondre les culpables. L'action se passe surtout sur le bateau appelé Carnard. Au début, lorsque Lynette Ridgway rencontre Jacqueline de Balfour, l'action se situe à Malton-Anderwood, ville d'Angleterre. « Cule Bureau », détective privée des affaires criminelles. On le chargera de l'enquête du meurtre de Lynette Ridgway. Elle finira par découvrir l'acteur de ces crimes, grâce à sa marveilleuse observation et déduction. Simon Doyle, mari de Lynette Ridgway, est l'ex-fianceuse de Jacqueline de Belfour. Obligée de travailler pour vivre, il a été employé à l'entreprise. Jacqueline de Belfour, elle n'est pas très riche. Jacqueline n'est pas aimée par tout le monde, car nombreux sont ceux qui pensent que c'est elle qui a tué Lynette Ridgway. Lynette Ridgway, devenue plus tard Lynette Doyle, appelaient s'être mariée avec Simon. Elle est un grand ami de Jacqueline, la femme parfaite. Il est intelligent et bien sûr très riche. Les romans surfent sur la rencontre entre Lynette Ridgway et Jacqueline de Belfour. On apprend quelques semaines après que Lynette s'est mariée avec Simon. Ils décident de passer leur langue de miel en Égypte. Les nombreux personnages voyagent aux îles Égypte et parmi eux, les célèbres détectives Hercule Puro. Il y a une altercation entre Simon et Jackie. Le lendemain matin, l'enfant de chambre découvre Lynette Ridgway assassiné dans une balle dans la tête. La lettre G a été tracée sur le mur avec du sang. Le jour suivant, c'est l'enfant de chambre qui est tué d'un cube de poignard dans le cœur. Puro soupçonne plusieurs personnes, mais après de nombreux interrogatoires, il découvre la vraie vérité. C'est Simon Doyle qui a aidé à Jacqueline de Belfour qui, grâce à un plan machiavélique, a tué Lynette Ridgway. Merci. 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 Merci.